Musique Hello les filles, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans un nouveau vlog Il me semble que c'est le 32ème vlog Ça me fait bizarre de me dire que j'ai commencé il y a à peu près un an les vlogs C'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas du tout sur ma chaîne Et en fait vous m'avez pas mal motivée à continuer Donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrais faire un prochain vlog Étant donné que c'est un petit peu la rentrée En tout cas l'heure où je posterai ce vlog ce sera carrément la rentrée Comme vous le savez moi je reprends un petit peu avant Donc je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir continuer En tout cas ce qui est sûr c'est que je le ferai au moins les week-ends Dès que je trouve du temps Vraiment je vais essayer de faire au mieux Pour continuer à faire des vlogs aussi régulièrement En tout cas que pendant les vacances Donc j'espère que vous allez bien Je crois que je ne vous ai pas dit Nous sommes vendredi Donc on continue vraiment Là j'ai vlogué jour après jour tranquillement Hier j'ai vu ma copine Mimi Et comme vous le savez on est passé à la pâtisserie Mollet Donc on en a goûté 3 sur les 4 Donc notre préféré mais vraiment l'amoureux et moi C'est vraiment celui à la crème Il est hyper bon, il est sucré Donc voilà parfait pour une fin de repas Évidemment on l'a coupé en deux On l'a partagé et on a adoré Ensuite moi j'ai goûté toute seule Celui que je pensais être au poivron Et en fait j'ai pas du tout trouvé qu'il était au poivron Alors soit j'ai confondu quand j'ai acheté Il y avait une étiquette poivron Et j'ai pas pris le poivron Soit dans le poivron j'ai pas senti le poivron En tout cas il y avait une saucisse dedans Ça c'est sûr J'étais étonnée parce que quand je l'ai coupé Je me suis dit Il y avait une saucisse Et j'avais l'impression qu'il était plus aux herbes de Provence Saucisse excellente Mais vraiment j'ai adoré C'est ce que j'ai mangé là il y a 10 minutes C'était mon repas de midi Et j'ai goûté Donc j'ai coupé en deux L'amoureux a goûté aussi Parce que lui il est parti plus tôt Il était là ce matin Il est parti au travail Donc il a mangé avant moi Moi là il est 14h Donc voilà il y a longtemps qu'il est parti Il a goûté la crème de mochi J'ai aussi goûté la crème de mochi Et je pense que vous avez compris Qu'on avait des goûts qui étaient radicalement opposés C'est à dire que lui quand il a mangé la crème de mochi Il m'a dit qu'il a l'impression de manger Un gâteau sucré qui avait un goût de poisson Pas du tout C'est vraiment une texture Mais une texture vraiment mochi à l'intérieur J'ai trouvé ça très très bon Moi j'ai bien aimé Mais moins bon que la crème Voilà Et un petit peu moins sucré que celui à la crème Donc voilà dans l'ordre J'ai préféré celui à la saucisse Qui est censé être poivron Donc voilà je suis désolée de ne pas vous donner plus d'explications Si toutefois vous comptiez vous y rendre aussi Donc voilà le poivron en premier Enfin en tout cas le salé Ensuite celui à la crème Et ensuite celui au mochi Mais vraiment il est très très proche de celui à la crème Il est super bon J'ai des cheveux un peu plus longs Je me suis regardée dans le miroir ce matin Et j'ai pas aimé la tête que j'avais J'avais envie de tout changer Vous savez il y a des fois où on a juste envie de changer de couleur de cheveux Et moi je peux pas changer de couleur de cheveux Parce qu'étant donné que je les lisse déjà mes cheveux Si en plus je rajoute de la couleur Ça va les abîmer La dernière fois que j'ai fait ça J'étais à la fac Et j'avais acheté un noir vinyle Parce que j'étais fatiguée d'avoir des reflets roux dans mes cheveux Tout simplement Donc j'étais à la fac Donc c'est pour vous dire à quel point ça remonte Et quand voilà il y a des matins où j'ai envie de changer de tête Bah je peux pas me dire Tiens aujourd'hui je vais me faire blonde ou rouge Ou rose ou rouge Ou tout ce que vous voulez Donc du coup je tire sur mes cheveux Et j'en fais pousser des nouveaux Voilà c'est à peu près ce qu'il s'est passé J'ai remis celle que je mettais d'habitude Des ondulés Sauf que là je les ai lissées un petit peu Et j'en ai mis beaucoup moins Pour un effet un petit peu plus naturel Parce que c'est vrai que j'en avais quand même pas mal beaucoup Voilà quand je les mettais Donc voilà Alors ça c'était le début Côté look on est très 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 simple Le t-shirt noir de chez Koss Une merveille Vous savez à quel point je l'aime Je sais pas ce que vous en pensez Mais il a un tellement beau retombé Il est tellement structuré Il est pas tout mou Qu'en fait il fait pas du tout casual Vous pouvez vraiment le porter avec un pantalon taille haute Habillé Vraiment il fait son petit effet extrêmement bien habillé Et je l'ai mis avec un collier plat Vous savez ce type de collier là J'aime énormément Je l'ai mis avec le pantalon de chez Cezanne La collaboration Cezanne et Castelbajac Je sais pas si vous vous souvenez Avec les boutons comme ça Que j'aime énormément Je le trouve magnifique ce pantalon Et pour finir des petits tennis au pied Ce sont des petits tennis Gucci Honnêtement je crois que c'est mon investissement Le plus rentable de l'été Je les ai portés quasiment tous les jours de l'été Avec mes estadrilles Asos Pourtant c'est deux marques radicalement opposées Mais ouais c'est vraiment mon meilleur investissement de tout l'été Donc voilà pour le look du jour Un petit look tranquille pour aller voir une copine Tout à l'heure que j'ai pas vue depuis super longtemps Et aussi samedi dimanche C'est mon dernier week-end avant la reprise C'est le week-end où l'amour n'est pas là non plus C'est pour ça que dans mon retour de course Dans le vlog précédent Je me suis pris pas mal de choses C'est parce qu'il est pas là pendant 4 jours Et moi je suis toute seule Donc pendant 4 jours Enfin il revient Mais en même temps moi c'est le moment où je reprends Donc en fait on pouvait pas partir ensemble Donc voilà il part dans son coin Il est pas tout seul Mais il part sans moi Et du coup ben moi c'est ma reprise entre temps Donc je ne pouvais pas partir Et c'est marrant parce que je me suis posée Je me suis dit ben tu vas faire quoi de ce week-end Parce qu'en vrai j'ai un milliard de possibilités Je pourrais aller à Disney Je pourrais aller au parc Astérix Enfin je peux faire plein de choses Je peux voir des copines etc Mais en fait quand il n'est pas là C'est vraiment les moments où j'arrive à me dire Fais quelque chose pour que quand il rentre Il se rende compte de tout ce que t'as fait quand il n'était pas là Je ne sais pas comment vous expliquer Mais ça c'est quelque chose que j'adore faire Et en fait je me suis dit Je crois que je vais trier, ranger Enfin vraiment trier mon make-up Mes produits de soins etc Non pas que je vais vous faire un tri make-up machin et tout Sur Youtube Parce que je pense que ce sont des vidéos qui n'intéressent pas forcément Le rangement globalement si Moi ce sont des vidéos que j'aime regarder Mais voilà je vous mettrai des petits bouts par-ci par-là Et j'avais vraiment envie de faire un week-end Où j'arrête de repousser Vous savez quand vous êtes en mode travail, travail, travail Vous vous dites ouais dès que je serai en vacances C'est le moment où je vais trier, je vais ranger Quand je vais être en vacances c'est le moment où je vais faire ci, je vais faire ça Quand je serai en vacances j'aurai le temps de faire ça, ça Et en fait quand vous êtes en vacances Vous faites tout sauf ce que vous aviez prévu de faire pendant les vacances Et peu importe le temps de vacances que vous avez Donc là je me suis dit ce week-end tu vas te poser Et tu vas vraiment faire tout ce que tu avais dit Que tu ferais, tout ce que tu avais prévu de faire Donc voilà c'est ce que je vais faire ce week-end Et aujourd'hui ouais je vais aller voir une copine On va sortir Et puis oui je vais refaire mon CV aussi Parce que honnêtement depuis le temps Il faudrait que je le mette à jour Voilà ça c'est un truc que j'ai très 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 envie de faire Mais ça fait un moment que c'est dans ma tête Je l'avais envoyé à une copine qui m'a fait tous ses retours Parce que ça fait des années que j'ai pas fait de CV Qui m'a donné ses retours etc Et du coup il faut que je prenne en compte tout ce qu'elle m'a dit Mais en fait elle m'a fait une heure de retour En fait il y a tout à refaire Voilà grosso modo il y a tout à refaire Mais ça me motive énormément En fait il y a plein de choses qu'elle m'a dit de rajouter Qui pour moi n'en valait pas la peine Et qui pour elle me dit mais je crois que tu te rends pas compte Absolument que tu rajoutes ci, que tu rajoutes ça, que tu rajoutes ça Donc voilà Donc j'ai ça à faire que j'aimerais bien faire Pendant le week-end aussi Donc voilà tout ça on va tout faire Ensemble Et en fait ça me motive trop J'ai trop de pêche Et quand j'ai trop de pêche en fait je dis plein de bouts de phrases Je suis comme ma maman en fait Je dis plein de bouts de phrases Et du coup ça n'a plus de sens Donc il faut que je m'arrête là J'ai trop de pêche Hello J'espère que vous allez bien Toujours d'ailleurs Nous sommes samedi Je suis très 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 contente J'ai fait plein de choses hyper productives depuis ce matin Sauf allumer ma caméra Voilà ça par contre je ne l'ai pas fait Mais vous allez voir les bienfaits de cette productivité On va commencer par le look du jour On est sur un t-shirt blanc de chez Everlane Alors ce n'est pas le même qu'hier Vous voyez il est un petit peu plus Plus mou et plus lâche Que le cos Il est un peu plus classique on va dire Mais pas aussi mou que les mango Voilà si ça peut vous donner un ordre d'idée On est entre les deux Mais comme je vous ai déjà dit Cos c'est largement au dessus J'ai gardé le même collier Voilà je l'avais bien aimé J'ai mis ma petite ceinture de chez Rioas J'ai tout le temps des questions à propos de cette ceinture Elle est quand même de bonne qualité Après je ne la mets pas tous les jours Donc c'est vraiment à la longue qu'on peut se rendre compte Notamment pour les ceintures Là pour l'instant elle me convient très bien Elle est assez sobre Et vous en avez une un peu similaire Dans le même esprit chez Endother Stories Si vous n'avez pas envie de commander sur Rioas Parce que je crois que ça vient de Chine Donc je vous mettrai le lien Si je retrouve De la ceinture de chez Endother Stories En dessous je porte un pantalon de chez Zara Donc je crois qu'il s'appelle pantalon masculin Voilà Et alors j'ai mon ourlet qui est tombé de ce côté-ci Je pense que vous verrez la différence entre les deux côtés Donc ça fait partie de ces choses que je repousse J'arrête pas de me dire ce pantalon tu l'adores Refais l'ourlet, refais l'ourlet Et en fait il faut que je le fasse En fait ce que je fais pour mes ourlets Quand mes pantalons sont trop longs C'est que je mets la bande thermocollante Je la mouille, je la place à l'intérieur Et je passe le fer à repasser Et ça colle Et comme je lave mes vêtements à froid Ça ne se décolle jamais Donc là je pense que j'ai dû tout simplement mal repasser Et du coup l'ourlet s'est défait Donc je me suis dit mets le pantalon Comme ça tu vas te forcer aujourd'hui A tout simplement faire ton ourlet Sinon en termes de chaussures J'ai mes chaussettes Mais ce sont mes chaussons de maison Ce sont mes petits chaussons Enfin ce sont des chaussures aussi pour sortir Si vous voulez Mais moi je les porte plutôt à la maison De chez Asos Alors ce matin Je vous ai dit que j'avais été hyper productive En fait hier j'ai vu mon amie Et du coup elle me disait Enfin en fait elle parlait de mes vidéos Youtube Qu'elle avait regardées etc Et elle me dit mais ton appart il a l'air super beau et tout Et c'est vrai que je ne le vois que en vidéo Et je lui dis bah passe Elle me dit mais ouais mais avec plaisir et tout Donc du coup il est quelle heure ? Il est 13h20 Elle arrive dans à peu près une heure Donc je me suis dit écoute Je fais en général le ménage moi Plutôt avec l'amoureux le dimanche On prend une heure tous les deux Et on fait l'appartement Il y en a un qui range L'autre il fait tourner une machine Pendant ce temps là il y en a un qui passe l'aspirateur Il y en a un qui fait la poussière Enfin bref vous avez compris quoi On se met à deux Et on fait ça sur une bonne heure Une bonne heure et demie Des fois deux heures Ça va dépendre de la charge de travail C'est vrai qu'on range au fur et à mesure Mais c'est vraiment le dimanche Qu'on prend une heure Jusqu'à deux heures pour vraiment astiquer On fait ça tôt le matin Comme ça après on est super tranquille Et du coup bah là je suis toute seule Puisqu'il est parti ce matin tôt Ma copine devait arriver tout à l'heure Et je me suis dit bah écoute Je vais faire comme je fais avec l'amoureux Je vais prendre pièce par pièce On se met à deux dans chaque pièce Et voilà et on prend le temps qu'il faut par pièce C'est pour ça que ça dure entre une heure et deux heures Et bah là moi toute seule Je me suis dit bah écoute Prends toi 45 minutes par pièce Parce que forcément quand t'es seule C'est pas la même charge de travail Et voilà je me suis pris du temps Dans chaque pièce de l'appartement Et je suis trop contente Parce que tout est propre Tout est rangé Il n'y a rien qui dépasse ou presque Et en fait du coup je vais vous faire un petit home tour Voilà je le fais aussi Parce que vous êtes de plus en plus nombreuses Ici Et en fait voilà Vous n'avez peut-être pas envie de retourner Au fin fond de mes anciennes vidéos Ce que je peux tout à fait comprendre La seule chose que j'ai très envie de changer Enfin qui est un autre pouvoir en tout cas De pouvoir changer C'est la table basse Que je ne supporte pas Mais impossible Mais vraiment impossible De trouver une table basse qui me plaise A chaque fois il y a un truc qui ne me convient pas A chaque fois j'ai peur qu'elle arrive Et qu'elle ne soit pas exactement comme sur la photo Ou si le pied est noir J'ai peur qu'elle soit une espèce de métal super moche Enfin bref Voilà je suis un petit peu en galère Avec la table basse Mais pour le reste Je vais vous faire un petit tour Alors je ne vais pas vous détailler Chaque objet Ou etc Les trois quarts du temps C'est du Maison du Monde H&M Home Amazon Enfin voilà des choses assez classiques Que vous pouvez retrouver assez facilement Et voilà Donc on va commencer Petite porte d'entrée Et ici hop Des petits cadres Que j'avais déjà dans mon ancien appartement Donc celles qui me suivent depuis très longtemps Vous les connaissez Ici on arrive dans le salon Enfin on va dire la partie salle à manger Allez entre guillemets Donc hop Petite table comme ça Petit fond que vous connaissez Puisqu'en général c'est ici que je filme Parce que j'ai une bonne lumière On a quand même une très grande porte-fenêtre Ici Le petit Monstera qui a changé de place Des fois il est là Des fois il est de l'autre côté Ça va vraiment dépendre Hop Ici vous avez le miroir C'est celui qui était dans la chambre Et que j'ai fini par mettre dans le salon Parce que j'avais une meilleure lumière Ici Et pour filmer pour vous En fait c'est beaucoup plus facile J'adore cette lampe Cette lampe sur pied Elle est fabuleuse Et je l'ai trouvée sur Amazon C'était vraiment le dernier endroit Où je pensais trouver une lampe Je l'aime énormément Le petit canapé Qui est convertible C'est celui sur lequel je dormais Dans mon ancien appartement Pour celles qui s'en souviennent La fameuse table basse Que je ne supporte pas Mais bon Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Pour l'instant elle dépanne bien C'est je crois la basique La moins chère de chez Ikea Enfin le truc C'est pas parce que c'est la moins chère d'Ikea C'est parce qu'il y a des circonstances adénantes Elle a en fait Elle fait des petites Je ne sais pas si vous verrez Elle cloque en fait Vous voyez Et c'est vrai que quand je nettoie J'humidifie énormément Et du coup Ben voilà Elle fait des petites cloques Donc Attendez Alors là Je pense que là vous verrez mieux Voilà Voilà pourquoi Mais je n'ai pas envie D'acheter juste une table basse Pour la changer J'ai vraiment envie d'un achat réfléchi De quelque chose qui nous plaise Vraiment Je ne sais pas si vous vous souvenez C'était mon petit meuble télé Dans mon microscopique appartement Donc voilà La télé Petit meuble télé Ici j'avais envie de faire un spot Pour filmer Donc c'est pour ça qu'il y a cette chaise Ici Avec ça en fond Ça aurait pu être pas trop trop mal La machine à café Bien pratique dans le salon Pour ceux qui me disent Mais je ne comprends pas Pourquoi ce n'est pas dans la cuisine Ben tout simplement Parce qu'on ne prend pas le café Dans la cuisine On le prend dans le salon Et d'autant plus que Là derrière En fait c'est un placard Parce qu'on m'a demandé Si c'était une chambre pour bébés Donc non Ce n'est pas une chambre pour bébés C'est un placard Tout simplement Et en fait Les tasses Pour le petit déjeuner Etc Sont rangées ici Et puis d'autres vaisselles Qu'on utilise Bien moins souvent Donc forcément On récupère la tasse là Hop On fait couler le café là C'est beaucoup plus pratique Ensuite Vous avez La pièce que j'aime le moins Évidemment La salle de bain En fait Quand je pense à la salle de bain Que j'avais dans mon microscopique appartement Qui avait la même taille Et qui était 100 fois plus jolie En fait Vraiment ça m'embête Ça m'embête de me dire Qu'on prend plus grand On déménage Pour une salle de bain Moins belle Un de mes soucis C'est vraiment Voilà Tout le make-up Etc Faut vraiment que je trie Et encore là Il n'y a pas de make-up Il y a des soins Là il y a du make-up Là il y a du make-up aussi Il y a des petits soins Évidemment Le plus important Hop Petite niche Juste là Et là on arrive Dans la cuisine Donc vous avez le frigo Petite desserte Les pâtes Les graines Les soupes Et l'huile Ensuite Voilà Petite cuisine Vraiment rien d'exceptionnel Hop Il nous manque un plan de travail Comme vous pouvez constater Après c'est pas chez nous En fait On loue ici Donc on avait aucunement envie De faire des travaux J'ai une très grande planche A découper là-bas Je la pose sur la machine Et il n'y a pas de problème Étant donné que je ne fais pas de machine Le soir quand je cuisine Enfin en général je fais des machines Enfin en début d'après-midi Donc du coup ça ne me dérange pas Et là Hop Bon la poubelle La bouilloire qui est cachée Sur le chauffage Le chauffage qu'on n'allume jamais Parce que la cuisine Est en permanence Ouverte Donc même Même l'hiver Elle est ouverte Et ce qu'on fait C'est qu'on ferme la porte Pour ne pas refroidir le reste de la maison Enfin de l'appartement Voilà Donc là Très tranquillement Et ici pour finir On a la chambre Voilà Le petit lit Il faudrait vraiment vraiment Qu'on songe à le changer On ne dort pas hyper bien dessus Et on aimerait vraiment Prendre un véritable sommier Un véritable matelas Je pense que ce sera la prochaine étape Très certainement Là-bas ce sont vos vintes Qui sont tout au fond Et puis voilà Puis après c'est Après c'est assez classiquement Le dressing Et là-haut c'est tous les sacs Parce que Alors lui il a du mal à comprendre Il me dit Je ne comprends pas Pourquoi tu gardes Les sacs Pollen Chanel Hermès Dior et compagnie Je lui dis Tout simplement Parce que quand tu revends Une pièce luxe C'est quand même Plus sympa Et du coup Tu as une meilleure plus-value Si tu as gardé Tout En fait Les dustbags Notamment Vous voyez Ils sont tous rangés Dans leur dustbag Histoire de De continuer A les garder En très bon état Et si en plus du dustbag Tu as encore la boîte C'est encore mieux Donc Donc voilà Tout simplement Et ici Je pense que ça aussi Vous reconnaissez Je suis contente Vous voyez Il n'y a rien de Caché entre guillemets Parce que Souvent Ce que vous ne savez pas C'est que Quand on filme des vidéos On va Bien ranger Un coin Et ça va être là Où on va filmer Par exemple Et à côté C'est le dépôt En fait Parce que Tous les vêtements Et en général Quand je filme C'est comme ça Notamment les halls Le canapé Là Il est rempli De vêtements Moi je vais filmer là Ou peut-être ici Ou peut-être là Si je décale la table Ça m'arrive d'un peu Tout pousser Pour avoir de l'espace Ou ces temps-ci Je vous les filme Dans cette direction Mais c'est vrai Que le canapé Lui il est plein Après tout ce qui est là Je vais le transvaser Dans la chambre Et enfin voilà Et après C'est jamais réellement rangé Il est 13h30 Il serait peut-être Temps de manger Je ne sais pas Si vous avez aperçu Pendant le home tour Il reste ça De la pâtisserie En fait De la pâtisserie mollet Où on avait été Avec ma copine Mimi Donc celui-ci C'est celui avec la saucisse Dedans Qui je pensais Était au poivron Mais alors si vous voulez Les poivrons Je les cherche encore Je ne les ai jamais retrouvés Et il reste la moitié De celui-ci Qui était au tarot Et en fait L'amoureux n'a pas trop aimé Il a du mal avec la texture Et moi j'ai adoré la texture Je lui ai dit On dirait un espèce De beurre de cacahuète Il m'a dit Pas du tout Vous avez l'habitude Vous savez qu'on est Absolument jamais d'accord Donc voilà C'est ce que je vais manger ce midi Ça et ça Sachant que ma copine Vient tout à l'heure Donc on va boire le thé Et pour ça Enfin c'est pas que je mange que ça Bien que je pense Que j'aurais pu manger que ça Aujourd'hui Parce que j'ai pas hyper faim Voilà Je suis descendue tout à l'heure Quand j'étais posée en Vinted Et j'ai pris Des petites carottes Comme ça Je savais pas du tout Que ça se vendait comme ça Donc prête à croquer Hop C'est Florette Qui fait ça Vraiment Je connaissais absolument pas Et la ferme à Jules La ferme à Jules Ça se dit pas ça C'est la ferme de Jules Enfin bon La ferme à Jules Aussi des radis À croquer Et voilà Je pense qu'on peut se faire ça Si besoin Sinon j'ai des petites galettes Comme ça suédoises Si elles préfèrent du sucré C'est vrai que Bon voilà Ikea n'était pas tout à côté Donc forcément Voilà J'ai que ça Je préfère celle d'Ikea Très honnêtement En même temps Le géant suédois Qui vend des galettes suédoises J'ai envie de vous dire C'est forcément bien Donc Donc voilà On verra ce qu'on fait Si on se fait plutôt Smoothie Si on se fait du thé Si elle a faim Si elle a pas faim Ça va dépendre de plein de choses Peut-être qu'après On ira se promener Très certainement Et puis voilà Tranquille Et je vais faire mon ourlet Je mange Et je fais mon ourlet Ça c'est C'est ma priorité Ça c'est ma priorité Ça c'est ma priorité Ça c'est ma priorité Sous-titrage ST' 501 ... 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 Hello, j'espère que vous allez bien, nous sommes dimanche, bienvenue dans un nouveau jour de vlog. Écoutez, aujourd'hui, petit look du jour, on est sur une robe qui a 1000 ans d'âge, c'est une robe Zara, je crois qu'elle doit avoir bien peut-être 8 ans, 7-8 ans. C'est une robe qui est magnifique, la coupe, elle est canon, la découpe notamment sous le bras est canon. Je l'avais vue sur un blog à l'époque, mais vraiment il y a super longtemps, d'une influenceuse espagnole, je crois. Comme vous savez, Zara c'est espagnol, donc forcément, voilà, je consultais très souvent les looks qu'elle avait, notamment tout ce qui était pièces Zara et Mango. Et je me souviens être rentrée dans un Zara en montrant la photo et en disant je veux cette robe. Et en fait, elle était en réserve, elle n'était pas du tout disponible de visu, en fait, dans la boutique, elle n'était pas du tout exposée. Et j'étais mais tellement, tellement heureuse quand on est parti me la chercher. Donc voilà, si vous souhaitez la même, il faudra passer par la seconde main si quelqu'un la vend. J'ai des doutes, une fois qu'on l'a, qu'on ait très envie de la vendre. Par contre, la qualité, c'est le 100% polyester, ça se sent. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que lorsqu'on est dans une démarche un peu comme la mienne, d'avoir de belles pièces, de qualité, etc. Quand ça vous prend et quand vous tombez dedans, il faut vraiment faire attention à ne pas renier tout ce que vous avez dans votre dressing. Parce que la première envie qu'on a, c'est de tout bazarder et de tout racheter. Donc surtout non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce serait un peu contre-productif en fait de la démarche d'acheter mieux et de consommer un peu moins, entre guillemets, n'importe comment. C'est une fois que dans votre dressing, une pièce est usée ou qu'elle ne vous plaît vraiment plus ou quoi. À ce moment-là, vous la remplacez par une belle pièce qualitative. Parce que sinon, en termes de budget, si vous bazardez tout et que vous rachetez tout, en fait, d'une part c'est contre-productif et puis de deux, ça va vous coûter un bras. Et si vous avez des pièces, comme par exemple pour moi, celle-ci que vous avez depuis des années et que vous aimez, eh bien gardez-la en fait. Ça fait partie du dressing durable d'avoir des pièces selon aussi son budget que vous allez pouvoir garder au fur et à mesure et à mesure et à mesure du temps. Comme je vous ai dit, ça fait huit ans que je l'ai. Je ne regrette pas du tout cet achat et pourtant cette robe est 100% polyester. Mais voilà, je l'aime particulièrement. J'en prends soin, je la garde. Le seul hic, si toutefois vous la trouvez, c'est qu'elle n'a pas de fente. Donc c'est bien pour rester à la maison, pas de problème. Mais quand vous êtes dehors et que vous êtes pressé pour marcher, c'est compliqué. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que je la porte, je me dis, oh tu devrais faire une petite fente. En fait, il faudrait une fente qui soit vraiment, qui arrive à peine au-dessus du genou. Un tout petit, vraiment une petite ouverture. Juste pour pouvoir passer le pied quand tu marches et faire des pas un petit peu plus grands. Voilà, c'est le seul petit point. Mais honnêtement, vu la matière, même si je l'ai déjà mise plusieurs fois pour sortir, c'est vrai que je la privilégie plutôt pour la maison. Et je trouve que c'est hyper habillé, c'est super joli. Et elle a de très jolis motifs. Je vais vous faire un petit zoom. Elle a de très jolis motifs cachemire comme ça. Elle est superbe. Je pense que là, vous allez avoir un aperçu de mon pitiriasis. Mais bon, c'est pas très très grave. Je suis à la maison. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je le mette à l'air libre. Vous voyez toutes les petites traces et encore. Voilà, là, vous voyez vraiment les grosses traces. Mais là, on est vraiment sur la fin. C'est déjà beaucoup parce que quand t'as ça et qu'en plus tu pelles, on ne voit que ça. Donc déjà, j'ai arrêté de peler. On est sur une cicatrisation. Et j'en suis très contente. Il était vraiment temps que je vienne à bout de ce truc-là. Après, je savais très bien, il faut attendre deux mois pour qu'il n'y ait vraiment plus aucune trace, plus aucune cicatrice, plus aucun petit bout de plaque visible. Même celle que j'avais sur la main, regardez, sur le poignet. Elle commence à s'estomper. Pour la journée d'aujourd'hui, ce que vous n'avez pas vu en ce dimanche, c'est que j'ai terminé de monter, de faire la description, etc., du vlog précédent. Donc voilà, ça, c'était ma matinée. Ensuite, j'ai voulu faire du sport, mais mon corps a dit en fait non. Toute la semaine, mon corps n'a rien voulu savoir. Le sport, c'est mort. Le matin, ce n'est pas possible. Je pense que j'ai plus de motivation le soir. Et je pense que je vais essayer de basculer le sport à la fin de la journée. En fait, ce qui est compliqué, c'est que là, je suis en vacances. Donc je peux me dire, ouais, je tente le matin, etc. Mais c'est vrai que quand on va au travail, après, c'est un peu compliqué. À moins de me lever du coup à 4h du matin, étant donné que je suis debout les matins avant 6h. Bon, à un moment donné, ça va être dur. Je pense que pour vraiment couper de la journée travail et de la journée travail avec vous, puisque vous faites partie aussi de mon deuxième métier finalement. Et bien oui, ça y est, depuis peu. Mais du coup, c'est vrai que je pense que pour couper, etc. Pour finir un peu la journée en beauté et couper de la vie un peu pro vers la vie perso, je pense que peut-être faire ma séance de sport à ce moment-là, ce ne sera peut-être pas plus mal. Donc voilà, je vais tenter de commencer dès ce soir. Si c'est avant manger, peut-être une séance vraiment de cardio, un peu de sport. Si c'est après manger, peut-être une séance de yoga, relaxation avant de dormir. Ce serait peut-être pas mal. Et je sais qu'il y a des séances de yoga, etc. que tu peux faire dans le lit au moment où tu dors, de relaxation, méditation, etc. Donc ça peut être peut-être pas trop trop mal. Donc voilà, tout ça c'était pour parler de ce matin. Je me suis fait une soupe. Donc c'était la première soupe que je me suis faite à la pomme de terre. En fait, les nouilles étaient à la pomme de terre. Et très honnêtement, je trouve ça beaucoup plus digeste. Enfin, même en les mangeant, en les croquant, etc. J'ai trouvé qu'elles étaient beaucoup plus fondantes que celles au gluten. Et je me suis rendue compte qu'après avoir mangé les pâtisseries mollets, donc j'en ai mangé, alors j'en ai pas mangé beaucoup, j'en ai mangé un petit peu. Vous avez vu, à chaque fois on a coupé en deux, etc. Donc ça fait trois jours qu'on fait ça. Ça fait trois nuits que j'ai des douleurs dans le ventre, mais atroces. Mais vraiment atroces. Et alors, soit c'est que le gluten utilisé dans cette pâtisserie est vraiment lourd, fort, ou trop dur pour mon intestin à disloquer. Soit j'ai une intolérance qui est de plus en plus sévère. Je sais pas du tout. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est une journée sans gluten. Avant, quand j'en prenais un tout petit peu par-ci, par-là, ça allait. Mais là, en fait, ça me brûle dans le ventre. Ensuite, ça passe derrière. Ça fait trois nuits que je suis super dure pour dormir. Et là, en fait, je me suis rappelée que j'avais des gaviscons dans mon placard. J'en ai pris et au bout de cinq minutes, plus rien. C'était terminé. Donc je pense que c'est vraiment... C'est un organe qui me fait mal. Je le sais que j'ai pas juste mal au ventre. Après, ça passe dans le dos, mais j'ai pas mal au dos. J'ai mal à l'intérieur. C'est un organe particulier, je sais pas lequel. Mais en tout cas, avec le gaviscon, c'est passé au bout de cinq minutes et j'ai pu dormir cette nuit. Donc je pense que le gluten, là, je vais juste définitivement arrêter pendant une semaine et voir si j'ai toujours mal, en fait, au ventre ou pas pour savoir si ça vient vraiment de là ou pas du tout. Donc voilà. Du coup, les nuits, il y a la pomme de terre hyper fondante. Donc avec du tofu, nickel. Là, j'ai pas faim du tout. J'ai pas pris de dessert. J'en avais pas envie. Pourtant, il nous reste des fruits. Oui, mais bon, voilà. J'ai écrit un article sur mon site The Capsule. Donc je sais que j'en ai pas parlé, en fait, ici. Mais voilà, toutefois, si vous avez envie de retrouver mes articles, je les écris sur le site que j'ai fondé, qui s'appelle The Capsule. C'est mon petit bébé. Un petit peu comme la capsule wardrobe, vous savez, ces pièces basiques, finalement, que vous avez dans votre dressing et que, voilà, vous avez envie d'exploiter. Et du coup, voilà, j'ai rédigé un article ce matin. C'était les 10 basiques à avoir dans son dressing pour la rentrée. Donc je vous laisse le lien juste en dessous. De toute façon, le lien, il est permanent vers le site dans mes infos en dessous de la vidéo. Et pour cet après-midi, j'avais envie de trier un petit peu le make-up, le soin. J'ai des choses qui sont là depuis tellement longtemps que je pense, notamment en termes de rouge à lèvres, il va vraiment falloir que je me sépare de certains rouges à lèvres parce que je les aime fort, mais honnêtement, je ne sais pas si j'oserais les remettre sur la bouche. Donc ce n'est pas quelque chose que je peux vous faire gagner en concours parce que ce sont des choses que j'ai depuis des années pour certains. Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment que j'arrive à me séparer de ces choses matérielles, notamment des rouges à lèvres que je sais que j'ai depuis au moins 5, 6, 7 ans. Mais c'est vrai que c'était... Je les achetais avec tellement d'amour que j'ai du mal. Mais c'est vrai que là, en ce moment, je mets plus de gloss, etc. Et surtout, quand ça fait super longtemps comme ça, il ne faut pas les garder. C'est compliqué. Et puis, avec ce que j'ai eu là sur la peau, je n'ai pas envie de risquer autre chose, même si ça ne vient pas forcément de là. J'ai vraiment à cœur de prendre plus soin de moi et de mon intérieur. Et voilà, plus de mon intérieur, de ma peau, etc. que plutôt juste me sentir... Enfin, paraître jolie en mettant juste du rouge à lèvres. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si j'adore le rouge à lèvres et que c'est mon élément de maquillage préféré. Mais c'est vrai que j'ai envie de faire attention quand même un petit peu à ce que je fais, à comment je le fais et de plus privilégier mon bien-être et ma santé plus qu'autre chose. Donc voilà. C'est vrai que j'avais gardé le gloss que j'ai, c'est le Rare Beauty. Dans mon sac à main, j'ai le baume de chez Nars. J'avais envie de garder celui-ci, le Dior Addict, de garder les huiles à lèvres Clarins comme ça. Et le pump, celui qui gonfle, enfin qui gonfle un petit peu les lèvres, de chez La Mer. Donc c'est vrai que j'avais mes trois petits ici sur ma table de nuit, juste là. Voilà, je les avais attrapés au vol et je les avais posés là. C'est ceux que j'avais vraiment envie de garder. En plus, il y a plein de choses que j'ai envie de tester avec vous, etc. qui sont là. Et en fait, comme elles sont là, je ne le fais pas, je ne les teste pas. Parce que je me dis, oh là là, c'est l'usine à gaz derrière. Du coup, hop là, on va tout pousser. Et vous voyez, tout ça, c'est du make-up, des soins, etc. Et c'est vrai que je n'y mets pas trop trop le nez. Parce que je me dis, si j'ouvre, je ne vais plus réussir à savoir par quoi commencer, où commencer. J'en ai plein dans la salle de bain aussi. En fait, il faudrait que je rassemble tout à un seul endroit. Mais vraiment tout. Par exemple, je ne sais pas, sur le lit. Vraiment tout, tout, tout les soins. Et que je refasse un tri. Il faut que je regarde toutes les dates de péremption. Enfin, c'est hyper compliqué et tout. Donc je me dis, il faudrait que je garde, je ne sais pas, des backups. Donc des produits que j'aime et que j'utilise. Et surtout, il faudrait que je garde peut-être 2-3 exemplaires derrière. Au cas où je n'en ai plus, etc. Mais pas plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne vous cache pas que je meurs de chaud. Je voulais tellement mettre cette tenue avec le haut et le bas. Plus la brassière. Mais là, il fait extrêmement chaud. Et je ne voulais pas ouvrir la fenêtre parce que je voulais vraiment me mettre dans ma bulle. Et ne pas avoir tous les bruits extérieurs. Donc du coup, voilà, je crève de chaud. Je vais aller me laver. En tout cas, si vous avez, je ne sais pas, des envies de vidéos, des idées de vidéos. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous, je ne sais pas, vous avez envie soit d'autres choses dans les vlogs, si vous voulez que j'aborde d'autres thèmes que ce que je fais déjà dans les vlogs ou des thèmes tout simplement de vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne, même si elles sont un petit peu différentes de ce que je fais d'habitude. Ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Je suis là pour ça. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501